Il est désormais possible de lire et de comprendre en langue nationale la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour l'heure, elle est disponible seulement en Dula, Baouli et Guéry. Une initiative du bureau de l'UNESCO ici à Bujan et ce par l'étruchement de la maison d'édition Edilise. Il faut codifier le maximum des langues, faire en sorte que tous les documents importants pour la Côte d'Ivoire, et non seulement les documents que nous venons de traduire, mais aussi d'autres documents, la loi sur le foncier rural, par exemple. Ce sont des documents importants. Il serait bien que ces documents-là soient traduits dans les langues nationales. Le ministère en charge de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques salue l'initiative qui va contribuer à l'encroir, à la vulgarisation et l'appropriation de la notion des droits de l'homme par la population rurale. C'est un grand pas en faveur du développement et de la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire parce qu'à travers la possibilité de connaître les droits de l'homme par nos populations rurales, nous nous permettrons donc d'en assurer plus efficacement la protection. Le fait que nous ayons pu traduire en langue nationale les droits de l'homme indique bien que c'est de notre culture les droits aussi. Le ministre Nenema Koulibaly a également émis le souhait de voir dans l'avenir la promulgation d'un autre instrument qui porte en lui les spécificités conceptuelles africaines des droits humains, la charte africaine des droits de l'homme.